Notre désir et son remède, écrit par Mathieu Larnody, est inspiré de la vie de l'actrice américaine Française Farmer, qui a débuté sa carrière à Hollywood dans les années 30. Le livre parvient très bien à nous plonger dans l'ambiance hollywoodienne de cette époque, dont l'auteur saisit les spécificités puisque c'est un monde un peu à part, un peu fou le monde hollywoodien, et il tient compte du contexte politique, social et des effets que ce contexte peut avoir sur le personnage. Notre désir et son remède est en fait un roman qui fait réfléchir au rapport que la société a avec l'image, l'image reflétée par une personne ou un corps, et à partir de quand ce rapport peut devenir véritablement piégeur, voire malsain, et les dérives qui peuvent en découler. C'est avant tout l'histoire d'une femme qui subit la dictature de l'image qui règne dans la société de cette époque. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce roman est le fait de retrouver l'actrice à différentes étapes de sa vie, de sorte qu'on s'attache vraiment au personnage qui passe de la grandeur d'une carrière prometteuse au cinéma à son exclusion totale de la société, le tout en suivant son évolution au fil du temps. Si vous aimez les romans-portraits qui tiennent compte de l'environnement historique, politique et social, en conservant une approche littéraire, alors vous aimerez Notre désir est sans remède. Sous-titrage Société Radio-Canada